salut salut bienvenue sur la chaîne et fois c'est un besoin pour vous présenter un nouveau tuto aujourd'hui dans ce nouveau tuto nous allons parler de google photo nous allons voir comment il est possible de masquer les mauvais souvenirs sur google photo vous avez pu vous rendre compte depuis un moment que google a déployé une nouvelle mise à jour qui vous permet de recevoir des notifications de vos souvenirs de vos différentes photos qui sont stockés dans google photo ipsa peut être de quatre ans de cinq ans de deux six ans ça dépend de des photos qui sont dans vos téléphones donc aujourd'hui on va voir comment il est possible de masquer certains souvenirs de s'afficher de s'afficher que ce soit en notification ou bien dans votre google photo qui n'est pas qu'on vous rappelle ces souvenirs pour cela vous allez rentrer dans google photo voilà je vais regarder mon google photo voilà on voit bien que c'est mon google photo hop ce que j'ai fait voilà c'est mon google photo qui est là et rentre dans google photo une fois que vous rentrez dans google photo vous allez voir vos différents souvenirs qui sont affichés voilà qui sont affichés vous voyez il y a marqué il y a six ans il y a cinq ans il y a quatre ans par exemple si j'appuie cette photo il y a six ans voilà c'est une photo de moi qui a six ans et pour on n'est pas que ça s'affiche voilà on n'est pas que ça s'affiche dans la notification je vais appuyer sur les trois points qui sont tout juste en bas ici vous voyez les trois points qui sont tout juste en bas ici quand j'appu je vais rentrer sur paramètres de souvenirs voilà c'est là que ça devient intéressant ici dans paramètres de souvenirs vous avez la possibilité de masquer les personnes et les animaux donc convenez de masquer les personnes et les animaux il ya toutes les photos et et visages qui sont dans votre téléphone et vous pouvez masquer ses différents visages pour ne pas que ces souvenirs apparaissent en notification donc par exemple si je rentre dans bon si j'ai fait ce objet de flûter lorsque je vais entrer dans masquer les personnes et animaux voilà toutes les photos que sont dans mon téléphone vont s'afficher et si je veux pas que ces photos là apparaissent en souvenirs suite tout simplement d'appuyer dessus et vous voyez que ça masse automatiquement voilà ouvrez que ça masse automatiquement voilà donc ces photos là n'y vont pas apparaître dans dans mes souvenirs voilà je vais pas recevoir si ça fait sept ans ça fait dix ans ces photos là n'y vont pas apparaître mes souvenirs parce que j'ai masqué ses différents visages donc google va analyser dans toutes mes photos et à ses visages pour masquer ses souvenirs vous pouvez aussi masquer des photos à des dates précises voilà vous pouvez ajouter des dates pour dire que par exemple le 25 le 25 janvier 2020 les photos que j'ai ajouté dans ma galerie dans mon google photo je veux pas que ces apparaissons souvenirs donc vous allez mac masquer cette date là voilà que ce soit 2020 voilà voilà c'est bien 2020 je choisis voilà 2020 donc date de début du 16e mois 2020 date de fin vous pouvez mettre le 16e mois aussi décision mois 2021 donc toutes les photos dans cette maja seront automatiquement masqué vous n'allez pas recevoir des souvenirs à partir de cette date là jusqu'à maintenant voilà donc c'est une astuce que je tenais à vous montrer pour masquer car chaque jour vous allez recevoir vous avez des notices de vos souvenirs et à des souvenirs vraiment que vous ne voulez pas voir voilà que ne voulez pas voir donc vous pouvez faire ça aussi et aussi les notifications pouvez gérer les notifications vous n'est pas que vous recevez des notifications souvenirs thématiques souveraineté soit des notifications nécessaire ou non voilà donc vous allez cocher ou de cocher paramètres de notification sur cet appareil voilà vous allez voir si vous voulez que des notifications s'affichent ou pas nouveaux souvenirs si vous ne voulez pas que les inférences affichent vous allez tout simplement de cocher et là vous n'allez plus recevoir des notifications de souvenirs donc j'espère vraiment que ce tuto nous a plu n'oubliez surtout pas de partager sur les vidéos sociaux et de vous abonner surtout activez la cloche pour ne rien manquer de mes nouveaux tutos portez vous bien